J'attends franchement avec impatience de gérer l'ambiance quand on va arriver, comment ça va se passer. Il ne s'en lasse pas. Relire les coupures de presse qui parlent de Stéphane Mazala, en particulier la une de l'équipe où il figure en bonne place. A quelques heures du match, la famille de Stéphane a encore du mal à réaliser. Je suis heureux, franchement heureux. Pas euphorique, mais heureux de voir une chose pareille. C'est la première fois de ma vie que je vais assister à une finale de Coupe de France avec mon neveu qui va coacher l'équipe quand même. Vous vous rendez compte ? C'est quelque chose quand même. De tout le village de Dampierre où la maman du coach est née, les oncles, tantes, cousins, amis convergent vers le point de ralliement. Un quart a été tout spécialement affrêté et pas moins de 60 billets achetés pour le match. Voilà une petite délégation familiale pour soutenir cette réussite pour laquelle nous partageons. La plupart des personnes qui ont grandi dans le village ont fait partie du club de foot du village. Forcément, on a toujours été un petit peu amoureux du football. Et aujourd'hui, c'est la consécration. Allez les armées, allez les armées, allez ! J'espère qu'ils vont marquer au moins un but et j'espère que ça va très bien se passer. C'est alors le moment d'entonner tous ensemble le cri de la victoire. On est tous là, moi je viens de Lyon, il y en a qui viennent un petit peu des 4 camps de la France. Pour nous, c'est un bonheur de se retrouver en famille et on est super fiers d'aller au Stade de France ce soir. Le match, c'est dans moins de deux heures au Stade de France. La soirée risque de se prolonger jusque très tard. Une journée qui, quoi qu'il arrive, côté score, restera mémorable.